Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va faire un petit duel entre deux stations de soudage qui sont à peu près au même prix, bon chez des vendeurs différents bien entendu, même prix de vente, je compte pas les frais de port Donc en premier en bleu ici nous avons la Velleman VTSS4N qui fait soi-disant 48W et ici nous avons la IWA IWA 936 et elle fait dans les 48W également Donc celle-ci coûte 16€, non 17€ et celle-là coûte dans les 17€ aussi mais celle-là elle est chez Hobbikin.com donc vous avez des frais de port en plus en ce moment ils ont du stock en Europe donc c'est plutôt bien parce que les frais de port sont qu'à 8€ donc ça vous fait la station de soudage complète à 25€ et celle-là elle est distribue sur Amazon si vous êtes premium avec une livraison en un jour la livraison en un jour est gratuite je vous rappelle et elle est à 17€ donc je crois avec une livraison gratuite Voilà, donc on va regarder un petit peu ces deux petites machines en détail alors on va commencer par la Velleman parce que c'est la plus simple alors déjà si j'enlève le fer si j'enlève donc je ne vais pas enlever l'éponge mais elle est super légère vraiment j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans en façade on a un petit truc en plastique brillant et un petit potentiomètre qui commence déjà à grincer un petit peu malheureusement pour régler la température on a un petit bouton on off qui est lumineux et sur le côté on a ce petit truc là qui se met dedans et on peut tenir le fer alors le fer à souder est fixe vous voyez c'est en mancher dans la base de la station de soudage derrière on a un cap d'aline qui est en simple prise très polaire enfin normal avec la terre et on a donc un cap d'aline qui est en mancher aussi dans la station de soudage donc elle se vend de 48 watts vu le poids qu'elle fait à mon avis cette station est 100% avec une alimentation à découpage ils ne se sont pas embêtés on va regarder un petit peu le fer avec plus de détails bon il a servi voilà alors le fer bien sûr on a des pannes interchangeables qu'on peut acheter séparément sur amazon il n'y a aucun problème bon tant que la référence existe ça va donc c'est un fer de 48 watts ouh et on remarque sur le fer que c'est un fer 220 volts je crois savoir ce qu'ils ont fait avec cette machine je vous expliquerai juste après c'est assez intéressant comment ils ont réussi à réduire les coûts sur ce genre de machine donc maintenant on va regarder la deuxième machine la UA936 déjà on remarque que le fer est détachable et remplaçable donc on va commencer par le fer donc le fer à la marque UA ESD safe ça à mon avis c'est faux il n'y a pas de truc anti-statique le plastique n'est pas anti-statique pas sur une station à 17 euros on a une panne qui est interchangeable et assez universelle en fait c'est la même panne que la AKO alors AKO c'est une marque japonaise qui fait de très très bonnes stations de soudage mais elles sont malheureusement très très chères c'est donc les mêmes pannes que la AKO 936 donc vous pouvez en trouver facilement sur ebay même peut-être sur amazon et je sais que sur aliexpress vous pouvez trouver des lots de pannes tout un lot complet pour vraiment pas cher en parlant de panne d'ailleurs au début donc j'ai remplacé directement la panne sur les deux fers quand je les ai reçues parce qu'ils sont livrés avec des pannes coniques avec des pointes très très pointues et ce genre de panne n'est absolument pas utilisable pour faire de l'électronique de tous les jours même pour faire du CMS super fin c'est pas ce qu'il y a de mieux parce qu'en fait avec une panne super fine vous n'avez pas assez de surface de contact entre la panne tout simplement et votre circuit imprimé donc du coup vous transférez pas beaucoup de chaleur donc du coup ça devient super dur à souder alors avec une panne comme ça là qui est en ciseaux hop si ça veut bien focusser et si on a une panne en ciseaux donc qui est plate légèrement plate c'est beaucoup plus facile à souder tout simplement donc on va revenir sur cette station on a un support de fer qui est amovible qu'on peut déplacer, qu'on peut mettre à droite qu'on peut mettre à gauche, qu'on peut mettre au dessus on le met où on veut avec une petite éponge la base elle est super lourde alors j'espère qu'il y a un vrai transformateur j'espère qu'ils ne se sont pas foutus de moi vous remarquez c'est possible, on ne sait jamais au milieu on a quand même un gros potentiomètre voilà qui grince aussi, il grince comme l'autre c'est le même potentiomètre pas cher qu'ils ont mis un bon gros connecteur pour brancher le fer avec l'alimentation on doit avoir l'alimentation du fer plus le retour de capteur température à l'intérieur et ici un petit trou pour pouvoir ajuster pour pouvoir calibrer la température du fer pour pouvoir calibrer la sonde de température au cas où elle serait décalibrée donc celle-ci fait aussi 48 watts et le boîtier est vraiment lourd, massif et inspire confiance le plastique est de plutôt bonne qualité donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va vérifier que les températures annoncées par le constructeur sont exactes donc je vais brancher mon fer celui-là je vais le brancher aussi juste après alors comment on va faire pour vérifier que les températures sont exactes j'ai ramené un thermomètre ici enfin c'est un multimètre avec un thermomètre une sonde de température avec un petit thermocouple alors l'amontage du thermocouple c'est qu'on peut le coller directement sur la panne du fer même avec un peu de soudure sans que ça affecte la mesure donc on va vérifier vraiment la température de la panne du fer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les deux stations on va les coller à 300 degrés on va les laisser chauffer jusqu'à ce que jusqu'à ce que la température soit atteinte ah oui ici on a une petite diode qui arrête de s'allumer quand la température est atteinte sur cette station-là on n'a absolument rien on ne sait absolument pas quand la température est atteinte de plus on n'a pas d'indication très très précise je ne sais pas si vous voyez ici oui vous devez voir je pense au pire je vais zoomer je vais les rapprocher les deux je vais zoomer ça vous verrez bien voilà là vous avez les deux cadrans et vous remarquez qu'ici on a des indications quand même assez précises 300 voilà c'est 600 c'est les Fahrenheit 300 degrés 350 alors qu'ici vous avez des quarts de cercle alors là je suis peut-être qu'au milieu je suis au 300 je ne sais pas je ne suis pas sûr donc moi je pour moi le 300 il est au milieu selon moi après je ne suis pas sûr mais on vérifiera ça juste après donc c'est parti pour faire un essai sur la IUA 936 de chez Hobbitkine donc on va prendre un petit peu d'étain on va le mettre sur la panne histoire d'avoir vraiment un très très bon contact entre la sonde de température et d'étain enfin et la panne voilà ensuite je prends ma sonde de température et je la colle dessus on est autour des 280 degrés à peu près ça monte alors vous remarquez également que derrière ça oscille la station s'allume et s'éteint en fait c'est dès qu'elle détecte que la température pour laquelle elle a été calibrée est un peu trop descendue elle s'arrête de fonctionner donc là on est autour des 280 degrés sur cette station on va voir juste après sur la station de chez Vellemann j'espère que je n'ai pas bousillé ma sonde non normalement ça devrait aller on va laisser la sonde refroidir et on passe sur la station juste à côté ça y est la station de chez Vellemann est chaude et en tout cas il y a un truc qu'on peut dire c'est qu'elle met vachement plus de temps à chauffer que la IUA donc ça c'est peut-être un désavantage on fait toujours le même process on va mettre de l'étain sur la panne pour avoir un bon contact voilà ensuite on prend notre sonde et on la colle dessus donc là on est plutôt autour des 270 degrés donc on est 30 degrés sur ça là on est 30 degrés en dessous de la consigne et sur ça là on est plutôt 20 degrés en dessous de la consigne donc au niveau de tout ce qui est régulation de température il est clair que la IUA marque un point après on va voir ce qu'elles sont capables au niveau de la puissance qu'elles sont capables de les livrer on va voir si on peut souder des fils un petit peu gros on voit ça juste après donc là on est sur un vieux panneau solaire un kit d'expérimentation qui commence à avoir de l'âge et j'ai envie de dessouder ces deux petits fils de cuivre qui avaient été soudés donc là pour moi je suis avec la IUA 936 je suis réglé à 300 degrés ça c'est le multimètre qui bip et je vais me mettre dessus et je vais essayer de dessouder ce fil enfin d'enlever le fil tout simplement un peu de mal alors on va essayer de rajouter un peu de soudure parce que des fois quand on rajoute un peu de soudure ça aide il semblerait pour ce genre de travaux un petit peu un petit peu durs il semblerait que ça soit on y arrive on y arrive ça y est si si on y arrive elle l'a fait voilà par contre elle était en train de rajouter de la puissance je vais vous montrer voilà elle était en train de rallumer sa diode pour compenser la perte en température donc elle rajoutait automatiquement de la puissance parce qu'elle sentait que toute la chaleur qu'il y avait dans la panne était aspirée par le composant qu'on voulait virer voilà ça y est donc on a réussi à dessouder ça donc ça c'était avec la IUA maintenant on va tenter avec la vélemane alors elle est toujours au même réglage on est toujours à 300 degrés j'ai pas touché le réglage depuis tout à l'heure et on va essayer donc au départ sans rien elle a du mal un peu moins de mal quand même que la IUA au niveau puissance c'est pas mal ouais on y arrive donc là on y est arrivé sans avoir même à à comment dire ça à augmenter la température on a pas augmenté la température on a augmenté la température sur aucune des deux stations par contre on a rajouté un petit peu d'étain pour la IUA pour aider à dessouder donc là il est clair que pour le moment la plus puissante des deux c'est la vélemane elle a réussi à dessouder ça sans avoir besoin de rajouter de l'étain alors maintenant on va essayer de souder un gros fil sur chacun de ces plots là sur celui là et celui là donc on va commencer par lavé l'émane je prends le fil noir donc en premier on va l'étamer voilà je vais vous montrer je prends mon fil je le pose à peu près comme je peux hop je prends mon étain et on va essayer d'étamer le fil alors comme d'habitude je change pas la température là c'est quand même un gros fil c'est quand même je crois que ça va être du 2,5 carré au niveau de la taille et je sais pas si vous voyez mais si vous voyez le reflet rouge la station a beaucoup de mal pour étamer ce fil donc ce que je vais faire c'est que sur celle là pour le moment je vais monter la température à 350 degrés je vais attendre qu'elle ait chauffé et je vais réessayer d'étamer mon fil voilà c'est chaud ou presque et on va réessayer d'étamer et voilà là ça marche tout seul donc il n'y a rien qu'on peut surmonter on peut tout surmonter en rajoutant tout simplement un petit peu de température voilà on a notre fil il est tout beau et tout étamé on soudera plus tard on va pas les souder on va juste les étamer parce que ça sur du fil assez gros c'est un bon exemple maintenant je sors laver les mannes qui est toujours à 300 degrés qui a pas bougé depuis tout à l'heure on va nettoyer la panne je prends mon fil à étamer mais ce sont les mêmes c'est juste que l'isolore est différent enfin la couleur de l'isolore c'est strictement les mêmes fils avec strictement le même rouge voilà et là ça s'étame parfaitement voilà là c'est nickel donc on a pas eu besoin de monter la température sur la sur la sur la sur la sur la sur la donc ce qui indique encore une fois que cette station de soudage est bien plus puissante enfin bien plus puissante est plus puissante plutôt que celle-ci voilà voilà donc maintenant on va passer au démontage des deux stations on va les ouvrir on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est quand même des appareils qu'on branche sur le secteur et donc du coup il faut quand même savoir un petit peu ce qu'on a dedans il faut savoir ce qu'on achète donc j'ai débranché la IUA 936 on va lui enlever on va retirer le fer qui est sur un connecteur le câble du fer est plutôt souple d'ailleurs ça je ne l'ai peut-être pas précisé mais c'est un câble qui est plutôt souple contrairement à celui de la de la Velleman qui on dira vraiment un câble d'alimentation de PC qu'ils ont greffé pour le fer on retourne la bête on a 4 trous avec une vis dans chaque trou voilà on a enlevé les 4 vis enfin on les a juste dévissées voilà elles tombent par gravité on va regarder un petit peu les vis on va regarder un petit peu le détail les vis ont l'air d'être de bonne qualité elles sont grosses donc elles prennent bien dans le plastique le pas est large ça a des vis à plastique assez conventionnels et pour 16 euros enfin 25 livrets mais bon la machine en elle-même coûte 16 euros je n'ai pas trop à me plaindre on va lui enlever le dessus donc comme je l'avais dit tout à l'heure comme je le pensais on a une coque en plastique qui est qui est de bonne qualité c'est pas un plastique de merde c'est vraiment un bon plastique alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur on a c'est pas si mal que ça ça me plairait presque dites donc voilà un gros transformateur qui sort du 24 volts le 24 volts sort sur une petite prise avec un connecteur ça c'est sympa on peut le retirer on a un fil de terre ça c'est d'ailleurs c'est un test que j'ai oublié de faire vérifier que la panne du fer est relié à la terre on fera le test juste après sur les deux machines là juste avant de conclure voilà donc là de toute évidence ça va être relié à la terre donc on a un transformateur qui a l'air sympathique qui a pas l'air d'être de mauvaise qualité le fil de terre me plaît pas trop mais bon bon il est soudé ici par contre ici il est juste soudé remarquez il est soudé mais il y a une cosse bon ça passe car ça le fil d'alimentation qui arrive bon il est assez fin c'est du 0,75 carré mais c'est pas un problème parce qu'on draine pas beaucoup de puissance avec ce genre de machine on a une carte séparée juste pour l'interrupteur qui est correctement soudé voilà c'est soudé assez propre pour un produit chinois pas cher bien sûr on a un petit fusible on est protégé par un petit fusible c'est assez sympa alors maintenant qu'est-ce qu'on a en électronique de contrôle sur cette carte on a un bon gros condensateur pas cher mais ça c'est c'est habituel ici on a un petit mosfet qui allume ou éteint le fer qui assure la régulation de température du fer et on a tout un tas de transistors on a des petites pupus ouais on a un petit ça peut être un amplificateur opérationnel qu'on a ici qui est lié avec la valeur qu'il a qu'il lit la valeur de température qu'il lit ici et la valeur de calibration de la petite résistance variable fait son petit calcul fait sa petite embouille et du coup arrive à nous sortir une régulation de température euh non la carte est ouais elle est de bonne qualité elle est bien soudée euh ici ça me plaît pas trop le connecteur qui se soudait directement comme ça mais bon après tout c'est pas grave si jamais ça tombe en panne elle ne coûte que 16 euros je vous dirais mais bon après ça ça se répare facilement donc la carte la carte électronique moi j'aime bien j'apprécie le fait qu'on a un connecteur sur le transformateur alors lui le transformateur en lui-même il a un numéro de certificat je sais pas s'il est réel il y a un numéro de modèle donc si jamais il crame hop vous voyez pas il y a un numéro de modèle donc si jamais il crame on pourra le remplacer c'est pas un problème sinon il a l'air d'être quand même une qualité raisonnable c'est convenable pour le prix et puis ça n'a pas l'air d'être dangereux pour ça ne remet pas en cause la sécurité des personnes donc moi ce genre de produit j'approuve voilà tant que ça fait le boulot et que ça ne remet pas en cause la sécurité des personnes j'approuve après si ça tombe en panne ça tombe en panne ça arrivera un jour mais non pour voir qu'il est tombé en panne je suis pas sûr parce que le produit a l'air d'être pas mal construit quand même voilà on va lui remettre son capot je lui remettrai les vis plus tard nickel donc là c'est aligné maintenant on va passer à la deuxième le truc de chez Velleman on enlève le support de fer ça pareil le support de fer il ne me plaît pas trop alors on a on a des milliards de petits trucs en caoutchouc j'imagine qu'il faut les retirer ouais on a des vis dessous ah le choc ah le choc le choc le choc j'ai envie de dire mon dieu bon alors apparemment qu'est-ce qu'on a alors selon le câblage qu'on aurait ici on aurait effectivement ce fer à souder là qui serait relié à la terre et ici on a un petit circuit une petite alimentation hop je vais retirer le truc on va le regarder en détail parce que vous constatez qu'il n'y a pas de transformateur dans cette machine et à mon avis j'aimerais bien brancher l'oscilloscope dessus mais non si je branche l'oscilloscope dessus je vais le faire péter ouais d'accord ok bon c'est un d'accord c'est un circuit très très bête c'est un alors les anglais appellera ça un dimmer switch c'est un variateur pour lampes tout simplement c'est un variateur pour lampes assez bas de gamme il crée du courant continu quelque part je sais pas trop ou je sais même pas si il crée du courant continu ouais ils doivent créer il y a une alimentation à découpage ouais bon voilà ça c'est le genre de truc qui me fait un peu vomir bon après la terre est reliée correctement ça n'est pas à cause de la sécurité de personne on a un gros bloc d'acier là pour alourdir virtuellement parce que sans ce bloc ça pèse de rien mon dieu déjà ce genre de montage me plaît pas trop parce qu'en vrai ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris tout simplement un fer normal vous savez ceux qui sont pas chers qu'on mange directement sur le 220 et ils ont mis un circuit qui fait qui fait varier la tension qui baisse la tension qui augmente la tension ce qui veut dire plusieurs choses déjà ce qui veut dire qu'on a pas de régulation en température sur ce fer ce qui est une très très mauvaise chose et ça veut également dire en gros qu'on va émettre des fréquences dégueulasses partout parce que c'est des animaux à découpage très bas de gamme donc du coup ça pollue ça pollue la bande AM notamment donc si on a une radio AM à côté qu'on veut écouter la radio j'ai confiance qu'il y a très peu de gens qui écoutent encore la AM mais bon si on veut écouter la radio à côté même la FM ça peut polluer donc c'est pas top bon les composants ont pas l'air non plus de mauvaise qualité alors il y a un petit t'ajustement ici mais je ne sais pas à quoi il sert ouais c'est une pouralima découpage en fait il n'y a rien du tout dedans ça vaut ça vaut 17 euros quoi enfin ça vaut 17 euros non ça ça vaut pas 17 euros ça vaut beaucoup moins mais il le vend 17 euros alors le dernier test avant conclusion hop j'ai ramené mon multimètre on va se mettre en nommètre et on va tester on va voir si ben si on a la terre qui est connectée à la panne du fer donc ça c'est la prise là on a un contact correct ça c'est la prise donc de la Velleman et je me relie ici waouh ah c'est pour ce que je préfère c'est la prise de terre qui n'est pas top voilà ici là voilà 0,07 hommes donc effectivement on a donc sur ce fer en tout cas on a effectivement la terre qui est directement reliée ici à ce niveau donc le petit soucis que ça peut poser si jamais vous voulez souder un appareil qui serait relié au secteur bon en même temps il faudrait être un peu fou pour faire ce genre de truc vous pouvez vous faire péter la gueule comme ça bon ça arrive assez rarement qu'on veuille souder un appareil en marche alors ensuite il faut juste que je retrouve le câble d'alimentation de la UA parce que la UA elle est câblée elle est câblée directement sur mon établi donc on se retrouve juste après une fois que j'ai trouvé le câble donc c'est bon j'ai retrouvé la prise de la UA donc je prends mon fer à souder je me mets dessus je vais chercher ça de l'autre côté sur la prise alors c'est celle là non voilà c'est celle là à côté voilà je me branche et on constate qu'on a la terre directement reliée au fer à souder voilà donc ça c'est un test qu'on fait de temps en temps ça permet de savoir en fait si on peut souder l'appareil enfin un appareil ou une partie d'un appareil qui serait sous tension c'est le genre de truc qui arrive assez rarement mais bon voilà maintenant qu'on a fait tous nos tests on va pouvoir passer à une conclusion sur ces deux machines et on va pouvoir voir laquelle je vais vous recommander donc commençons par cette machine là de chez Velleman alors la première chose que j'ai à dire c'est que la qualité de fabrication me révulse le système qui est utilisé pour réguler entre parenthèses parce qu'on ne régule pas le fer à souder est plus que archaïque en réalité vous allez chez le Romerlin Castorama je ne sais pas où vous achetez un fer à souder camping-gaz qui sera d'ailleurs de bien meilleure qualité que le fer qui est livré avec vous prenez également un petit variateur pour les lampes halogènes de la bonne puissance et vous aurez exactement l'équivalent de cette machine la qualité de fabrication est mauvaise je suis désolé le circuit imprimé là qui nous ont pendu c'est moche on ne fait pas ça surtout pour 16 euros surtout quand on a des produits comme celui-ci juste à côté après quels sont les problèmes que j'ai avec cette machine étant donné qu'on a un circuit qui ne fait que découper le 220 volts en fait il envoie par exemple il va envoyer du 220 volts pendant une milliseconde et après pendant une seconde il ne va pas envoyer de 220 volts ce qui fait qu'en fait on va avoir une tension moyenne qui va être je ne sais pas moi de 50 volts donc du coup on va avoir l'élément qui est là-dedans qui est dans le fer qui ne va pas beaucoup chauffer et donc ça veut dire quoi ça veut dire que potentiellement ici là à l'intérieur au milieu du fer on aurait environ on aurait donc à pleine puissance le secteur ici à côté de vos doigts c'est pas ce qu'il y a de plus sécurisé après bon il est vrai que tout le reste est relié à la terre donc normalement si tout est bien fait dans votre maison j'espère que c'est bien fait si le système de mise à la terre est correctement fait normalement ça saute mais on ne sait jamais donc cette machine là me laisse assez assez sans voix quand je vois à quel point certains fabricants sont prêts à tirer les coups vers le bas je trouve ça très dommage ce qui est en plus c'est Velleman donc il me semble que Velleman en plus c'est une marque allemande généralement ces gens là ne sont pas connus pour être le peuple qui fait plus de conneries sur cette planète généralement c'est plutôt les fabricants de cette chose qui font des conneries mais là vous voyez les allemands ont été surpassés je suis désolé ils ont fait un produit de merde que je n'apprécie pas du tout la qualité de fabrication est douteuse je n'aime pas la possibilité de ne pas pouvoir déplacer le support de fer moi je trouve ça important pour en laisser un support de fer où on veut surtout quand comme moi on a la station qui est juste au dessus sur une étagère on met le support de fer en bas on est tranquille après autre chose c'est que le support de fer il y a une éponge cette éponge est humide techniquement on n'est pas super loin vous voyez si jamais on déborde en remplissant ça m'arrive je prends mon je prends mon bocal là d'eau un truc un truc d'eau oh putain j'ai débordé ah merde c'est très très con vous voyez là il y a de l'eau qui peut passer à l'intérieur hop sur le 220 c'est c'est assez mauvais non ce produit là ce produit là ne s'assiste pas du tout surtout auprès qu'il est vendu ça ne vaut pas 17 euros ça 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 en vaut 10 pas plus il est vendu 7 euros trop cher pour moi donc ce produit là je ne peux pas vous le recommander honnêtement prenez-vous un fer à souder camping gaz si vous voulez faire à peu près la même chose prenez-vous un fer à souder camping gaz et un régulateur pour réduire la luminosité des lampes halogènes les trucs pour réduire la luminosité ça sera la même chose c'est pareil c'est le même principe c'est le même système c'est exactement pareil c'est pourri alors maintenant la IUA 936 alors ah oui aussi non en termes de journée justement sur ce fer à souder là vous voyez que les pannes ce sont des pannes propriétaires c'est des pannes de chez Velleman imaginez qu'un jour la marque s'arrête ou qu'ils aient plus envie de fournir le produit ce qui arrive beaucoup plus souvent à mon avis ces trucs là vous ne pouvez pas les retrouver et les pannes ça se remplace périodiquement en fait je crois que c'est tous les 3 ans on peut remplacer la panne comme ça on a une panne toute neuve surtout si on fait de la soudure surtout si on fait beaucoup de soudure maintenant on va pouvoir passer à la IUA 936 alors la qualité de construction est franchement impressionnante surtout pour 16 euros on a un vrai transformateur une vraie carte donc s'il fait qu'au maximum ici on aurait 24 volts à la pointe quand on est à fond on balance du 24 volts de plus grâce au transformateur on est isolé galvaniquement donc ça c'est pratique en fait vous pouvez prendre les fils et les toucher il y a aucun souci vous prenez un peu de choc on a la terre au bout donc ça c'est sympa on sait jamais aussi le transformateur déconne on a une protection par fusible d'ailleurs protection par fusible qui n'est même pas présente dans ce gros tas de merde qu'est-ce qu'on peut dire d'autre la régulation de température est plutôt bien faite là on voit qu'elle rajoute un peu de puissance dès qu'elle commence à sentir que ça ne va pas le faire donc c'est un système qui est assez intelligent on peut remplacer le fer on peut le trouver sur Aliexpress ou Ebay alors moi je vous conseille pas de remplacer le fer certains vendeurs sur Aliexpress ou Ebay vous vendent le fer plus cher que la station de chez la station Cheo Biking donc autant acheter la station Cheo Biking au niveau des pannes c'est du compatible avec la marque Ako donc H-A-K-K-A-O si vous voulez savoir comment c'est écrit donc la Ako 936 vous pouvez trouver les pannes sur Aliexpress pour quelques euros vous avez un lot de pannes avec 5 ou 6 pannes différentes pour pratiquer différents en type de soudure on a ça qui est amovile on peut le mettre où on veut qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah non rien d'autre à part que cette station pour son prix est excellente alors faites attention si vous achetez sur Hobbiking alors le stock il arrive que pendant plusieurs mois ils n'aient pas de stock sur ce produit là moi je sais que en prévention si jamais si elle tombe en pannes moi j'en suis pris 2 carrément à 16 euros on peut pas refuser elles sont pas chères du tout je m'en suis acheté 2 et donc du coup j'ai donc c'était donc en ce moment là il y a du stock donc à l'heure où je parle c'est à dire juillet fin juillet 2015 il y a du stock donc sur l'européen donc vous n'aurez que 8 euros de port ne prenez surtout pas cette station la prenez surtout pas en stock international parce que là vous avez payé un max de port parce que Hobbiking il fonctionne un petit peu bizarrement pour les frais de port c'est en fonction du poids du colis et en fait il y a des paliers et ils arrivent à charger plus de 30 euros de frais de port pour ça si vous le prenez en livraison internationale depuis la warehouse internationale en revanche si vous la prenez depuis la warehouse européenne ça vous coûtera que 8 euros de frais de port c'est nickel donc ce produit là à 25 euros livré je le recommande par rapport à ce truc là même si vous allez la faire une semaine parce qu'ils mettent une semaine pour vous livrer ça vous pouvez être livré un jour mais ce truc là c'est de la merde c'est dangereux comme je vous ai dit prenez un truc pour réduire la luminosité et puis faire un souder camping gaz vous aurez un système de bien meilleure qualité parce que là il n'y a pas une régulation de température il n'y a pas de fusible l'alimentation est pourrie vous avez le 220 qui sort ici si jamais on a un problème dans le câble parce que le câble est super rigide ici le câble est un peu plus souple je n'ai pas dit qu'il était très souple il est un peu plus souple si jamais on a la terre qui casse ça peut arriver ici on a le 220 si il y a un problème électrique quelconque on a le 220 au bout on pourrait prendre un choc c'est de la merde donc moi honnêtement je vous recommande la IUA 936 de chez Obikini de toute façon le lien pour ce produit là et ce produit là sera dans la description de la vidéo donc après vous faites votre choix voilà voilà en espérant que cette vidéo vous ait plu et à la prochaine pour une prochaine vidéo